Qu'est-ce qu'on appelle des raisins ? Un raisin que je mets ici, ou une poignée de raisins, un raisin que je mets ici, et un raisin que je mets ici, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Alléluia ! Si je mets un chrétien ici, qu'est-ce qu'il y aura ici ? Si j'en prends un que je mets ici, qu'est-ce qu'il y aura ici ? Si j'en prends un que je mets ici, mais si maintenant je les prends, je les rassemble, je les rassemble, j'aurais quoi ici ? Dans mes mains, maintenant ici j'ai quoi ? Non, ça c'est quoi ? C'est des raisins. Rien n'a changé, vous êtes d'accord avec moi ? Si je prends plusieurs chrétiens, que je prends un chrétien ici, un chrétien ici, un chrétien ici, un chrétien ici et que je le rassemble ici, ce sera quoi ? Des chrétiens. Alléluia ! Alors voilà ce que Dieu a fait. Dieu a sauvé chacun d'entre vous. Quelque part, parfois vous étiez seul lorsqu'il vous a sauvé. Mais il vous a pris et vous a rassemblé dans un corps que lui l'a décidé de l'appeler l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Mais toi en tant que chrétien, tu n'as pas perdu la puissance, tu n'as pas perdu le pouvoir, tu n'as pas perdu la capacité, tu n'as pas perdu l'identité, tu n'as rien perdu. Écoute-moi bien, tu n'as rien perdu. Lorsque tu es seul, tu n'as rien perdu. Lorsque tu es en groupe, tu n'as rien perdu. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Dis Amen. Dis encore Amen. Tu vas comprendre où est-ce que je veux t'amener. Je veux te dire, toi église, parce que tu es l'église du Seigneur. Mais ce matin, nous sommes l'assemblée des saints. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Cela n'a pas changé ma nature, parce que je me trouve dans une assemblée. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Cela n'a pas changé ma nature, parce que je me trouve dans une assemblée. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Nous allons lire les Écritures et après nous allons revenir à ce symbole qui est que, même si tu es individuel, tu es l'église. Mais quand tu te retrouves encore ensemble, tu restes l'église. Alors, je veux casser un message qui dit aux gens, restez chez vous. Je veux casser cela. Parce que, écoutez-moi bien, Jésus-Christ apparaît à Jean dans l'île de Patmos. Pourquoi Jésus parle à Jean à l'île de Patmos ? Il lui parle de l'église. C'est un mystère. Jésus parle de l'église et il parle du mystère de l'église. À Jean. Et je vais juste encore, je vais essayer d'aller doucement et essayer de faire un récapitulatif de ce que nous avons enseigné sur le mystère de l'église 1. Maintenant, nous attaquons le mystère de l'église 2. Comprenez-moi bien, si vous devez prendre des notes, prenez des notes parce que je pense qu'on va entrer dans quelque chose. Écoutez-moi bien. La Bible dit, lorsque Jésus fut crucifié et qu'on lui a mis le dernier coup qui devait le tuer, il a crié et le voile du temple a été déchiré. Comprenez bien, le voile du temple a été déchiré. À l'âge de 12 ans, Jésus se trouvait dans le temple. Je vous dis, il se trouvait dans le temple. Il écoutait les enseignements de ceux qui enseignaient dans les synagogues. Il était dans les synagogues et écoutait les enseignements. Et la Bible dit qu'on était frappé de son enseignement à lui, de Jésus-Christ. Un peu plus tard, on voit, écoutez-moi bien, Jésus qui va dans le temple parce qu'il y a des gens qui ont transformé le temple en caverne de voleurs. Jésus prend une corde et il l'utilise en tant que fouet. Et il commence à les frapper. Et il leur dit, ma maison ne sera pas après une caverne de voleurs, mais une maison de prière. Un peu plus loin, nous voyons encore, Satan vient pour tenter Jésus. Il emmène Jésus sur le temple à Jérusalem. C'est-à-dire le même temple là où Jésus à l'âge de 12 ans et une fois par an montait à Jérusalem pour adorer l'éternel Dieu. Sur le même temple, il lui dit, jette-toi en bas car il est écrit qu'il donnera des ailes à ses anges. Alléluia. Jésus répondu à Satan, il est écrit. Nous sommes toujours dans le domaine du temple. Pourquoi Satan vient emmener Jésus sur le temple ? Satan connaissait le symbole du temple. Il voulait que si Jésus lui obéisse, Jésus se jette en haut du temple. Ainsi, le mystère du temple a été brisé. Et aujourd'hui, le temple de Dieu n'a aucune puissance. Alléluia. N'oubliez pas que Satan était celui qui menait la louange au ciel. Il était là lorsque Dieu avait décidé, Dieu avait décidé de créer Adam. Satan était là. J'ai dit, il était là. Tous les projets que Dieu faisait au ciel, Satan était là. Et ils connaissaient le pouvoir du temple, le pouvoir de l'église. Ils le savaient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des prophètes qui sont libérés dans le monde et qui sont en train de dire aux gens, n'allez pas à l'église. Et ils ont séduit une grande partie. Une grande partie de personnes qui étaient ancrées dans les Écritures, aujourd'hui, restent ces oeufs et pensent qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Mensonge. Parce que lorsque Jésus arrive, et nous allons le lire, prenez votre Bible dans l'Apocalypse chapitre 1er. Verset 9. Vous l'avez ? Est-ce qu'on peut accélérer maintenant ? Suivez-moi très très bien, s'il vous plaît. Moi, Jean, votre frère, qui est par avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance de Jésus-Christ. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans le livre, envoie-le aux sept églises. Alléluia. Dis avec moi aux sept églises. Dis-le encore aux sept églises. Qui est-ce qui a dit à Jean ce que tu as vu, écris-le. Qui c'est qui le lui a dit ? Allez-y, parlez avec moi. Qui c'est qui lui a dit ? Alléluia. Jésus, aurait-il changé d'avis concernant les églises ? Alléluia. Aurait-il changé d'avis ? Parce que Jean va dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et voilà que Jésus, il voit Jésus en vision, il est ravi et il va au ciel. Jésus lui parle maintenant et lui donne un message concernant ceux qui sont restés sur la terre. Alors il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux sept églises. Alors comme j'avais dit à l'assemblée, est-ce que Jésus parlait de cette personne ou il parlait de cette assemblée ? Parce qu'il nous faut être correct. Ici Jésus lui parle aux sept églises et il donne le nom des églises. A Éphèse, à Smyre, à Pergame, à Thyatir, à Sades, à Philadelphie et à l'Odyssée. Jésus lui donne un message pour ces églises-là. Mais ma question, Jésus est en train de parler du futur. Mais est-ce que depuis que Jésus est monté au ciel, il a changé d'avis ? Vous pouvez parler avec moi. Jésus a-t-il changé d'avis concernant l'église ? Alors il donne des messages aux sept églises et puis il dit, Jean, il faut qu'ils écrivent ce que je suis en train de te donner. Il faut que tu leur dises. Il faut que tu les préviennes. Il faut que tu les préviennes. Et voilà, il continue, il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Je vais un peu retourner sous ce message. J'ai vu, Jean il est sur l'île, il fut ravi en esprit et c'est extraordinaire. Et pendant qu'il est dans l'esprit, il se tourne. Et qu'est-ce qu'il voit ? Sept chandeliers d'or. Dis à ton voisin, sept chandeliers d'or. Dis-lui encore sept chandeliers d'or. Alléluia. Et peut-être que pour vous qui êtes ici, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est les sept chandeliers d'or. Comme ce n'est pas mon message, nous allons descendre au verset 20 tout de suite. Toujours du chapitre 1er. Et voilà ce que Jésus dit encore. Et au verset 19, il dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui doivent arriver après elles. Il dit, le mystère des sept étoiles. Dis avec moi le mystère des sept étoiles. Que tu as vues dans ma main droite. Et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les sept anges des sept églises. Et les sept chandeliers d'or sont ? Ils sont quoi s'il vous plaît ? Ils sont quoi ? Les sept chandeliers d'or sont quoi ? Les sept églises. Les sept églises. Le chandelier dans la Bible, et même depuis la Genèse, lorsque le chandelier était représenté dans la Bible, Dieu avait déjà dans sa conscience et dans son plan, savait déjà qu'il allait créer l'église. Parce que le symbole du chandelier, Jésus dit que c'est les sept églises. Je ne vais pas parler des sept étoiles. Les sept étoiles sont les sept anges qui sont attribués aux églises. Alléluia ! Chaque église naît de Dieu, a un ange qui travaille en sa faveur. Alléluia ! Alléluia ! C'est pour ça qu'il est clair, que Satan ne peut pas toucher au chandelier que nous sommes. Alléluia ! Le chandelier, écoutez-moi bien, pour qu'il soit effectif, quand je parle du chandelier, je parle aussi de l'église. Le chandelier, pour être efficace, doit être allumé. Alléluia ! J'ai dit Alléluia ! Le chandelier d'aujourd'hui, elle est effectif, mais elle n'est pas allumée. Elle ne peut être allumée, c'est pour ça que Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et Jean-Baptiste avait dit, celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier les lacets de ses chaussures, parce que lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia ! Le feu dans lequel il parle, c'était le feu qui permettait au chandelier d'être allumé. Et quand le chandelier est allumé, le chandelier peut écrire. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Parce que le diable lui-même ne travaille que dans les ténèbres. Et le diable rapporte de la lumière. Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est pour ça qu'il dit à ton voisin, il va falloir que tu sois allumé. Oh mon Dieu ! Je ne sais pas où est-ce que je suis là. Je n'aime pas des répondeurs aussi mous. Parce que si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas histoire, grand pasteur et grand prédicateur. C'est pour ça qu'on vous a égaré. Réunion après réunion, vous courez à droite, vous courez à gauche. Et vous êtes toujours les mêmes. Parce que vous n'avez pas compris le secret du chandelier. Qui est le chandelier ? Je suis le chandelier. Qui est encore le chandelier ? Vous êtes le chandelier. Mais écoutez-moi bien, ce qui manque au chandelier aujourd'hui, c'est d'être allumé. Alléluia ! Et le chandelier a besoin d'être allumé. Il a besoin de quoi ? De l'huile. L'huile. De l'huile. J'ai dit de l'huile. C'est pour ça qu'il a dit. Il a donné à l'olivier et au chandelier le pouvoir de fermer le ciel. Nous avons besoin de l'huile. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'huile. Et je continue. N'est-ce pas étrange que Jésus aussi, il ne va pas dire aux disciples, allez et montrez-leur ce que je vous ai montré. Non ! Jésus est plus précis. Il dit allez et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Parce que toute la vie chrétienne est basée dans l'enseignement. C'est pour ça qu'il y a des enseignements bizarres qui arrivent aujourd'hui qui vous déracinent du chandelier. Écoutez-moi, le chandelier normalement a cette branche. Mais toi qui es le chandelier, lorsqu'on te prend quelque part, tu n'es plus un chandelier. Quand tu t'isoles, tu n'es plus le chandelier. Tu n'es qu'une bougie. Parce que tu dois rester attaché au cèpe. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Jésus n'a pas créé le corps afin que le corps soit individuel. Ce n'est pas vrai. Il a créé le corps afin que nous soyons ensemble. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia ! Parce que c'est là où Dieu déverse quoi ? Sa bénédiction. Et son anxion. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Aussi longtemps que tu es seul et isolé, tu deviens une cible pour le diable. Il est facile de t'éteindre. Même si tu es une partie du chandelier, il est facile de t'éteindre et de t'atteindre. Alléluia ! Satan s'est présenté à Jésus. Et vous savez, Satan ne respecte pas ce que vous respectez. Comment Satan se présente sur le temple ? Sur le temple. Oui. Il va dans cet endroit-là. Le lieu où on va adorer Dieu, il va sur le temple. Vous voulez qu'on le lise ? Lisons-le parce qu'après on va dire qu'il prêche un évangile et c'est l'évangile de l'apôtre Pierre-Yves ou du pasteur Pierre-Yves ou de tout ce qu'on veut. Amen. Allons-y. Alléluia. Allez-y dans Luc. Luc 4. Luc 4. Quelqu'un sait quel verset ? Hein ? Non. Luc 4, 9. Allez-y. Luc 4, verset 9. Tout le monde là ? Vous l'avez tous ? Le diable conduisit encore à ? Le plaçant sur le haut du temple et lui dit Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'il te garde. Pourquoi Satan ramène Jésus à Jérusalem ? Réfléchissons un peu. Qu'est-ce que Satan sait à propos de Jérusalem ? Pourquoi Satan veut faire chuter Jésus à Jérusalem et sur le temple ? Vous savez, vous prenez le diable pour un imbécile ? Vous croyez qu'il est un imbécile ? Il est plus stratégique que n'importe qui. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous détecte les œuvres du diable. Alléluia ! Satan sait comment te couper du corps de Christ et de t'isoler. Oui ? Combien de personnes ce matin sont chez eux ? Disant oui, mais moi et le Seigneur d'Esprit, nous sommes ensemble. Ah bon ? Alors tu ne fais pas partie du corps. Comment le corps peut être divisé ? Comment se fait-il que sur la terre, nous ne sommes pas capables d'être ensemble et voulons vivre pour l'éternité au ciel ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis en train de me rendre compte, les gens les plus dangereux, ce sont les gens les plus spirituels. Parce que les gens sont, ils sont spirituels. Écoutez-moi, excusez-moi, je vais vous parler, Église. Il y a des gens qui vous ont dit que Dieu leur a parlé en mai. Mais voilà qu'on est en jeun, Dieu a changé d'avis. Mais c'est quoi ce Dieu-là ? Moïse va voir Pharaon. Moïse va voir Pharaon en milieu du chemin. Dieu dit non, laisse tomber Pharaon. C'est un genre de Dieu comme ça que nous servons. Dis avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez-moi, toute personne inspirée par Dieu va valoriser l'Église. Parce que des milliers de personnes sont morts pour l'Église. Ce que tu bafoues aujourd'hui, que tu trouves que les gens ne sont pas bien, les gens sont mauvais. Mais Dieu, lorsqu'il regarde l'Église, il regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus est parfait. Alléluia. J'ai dit alléluia. N'est-ce pas étonnant qu'on veut fermer des Églises et on veut ouvrir plus de mosquées ? Les bouddhistes ne parlent pas de fermer l'entemple. Les chrétiens parlent de fermer l'Église. Parce qu'on est tous sacrificateurs et que Dieu, nous sommes tous sacrificateurs, il n'y a pas de chef. Je vous rappelle qu'au ciel, il y a de l'ordre. Je vous rappelle, au ciel, il y a de l'ordre. Et le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Alors comment est-il bâti une Église dans laquelle il n'y a pas d'ordre ? Tout le monde est chef. Quelque chose ne va pas. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Le corps de Christ aura la puissance lorsque le corps marchera dans un même sens. Moi je peux vous dire, je m'en moque de ta révélation. Je m'en moque si tu as vu Jésus. Mais écoutez-moi bien, si tu as vu Jésus et si tu as des grandes révélations et que tes révélations ne sont pas en accord avec la parole, écoutez-moi, vous êtes un danger pour le corps de Christ. Parce que toute vision qui a été donnée est donnée pour fortifier le corps, pour rendre le corps plus fort, pour faire en sorte que le chandelier soit allimé. Dis-moi Alléluia. Alléluia. Le diable le conduisit encore. Dis avec moi encore. C'est parce qu'il n'était pas venu pour la première fois. Si la Bible met encore, c'est qu'il était déjà venu une première fois. Et là, il continue encore. Et il lui dit, Et il le conduisit, il le place ça sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Il faut changer les choses. Regarde l'église autrement. L'église a de la puissance. Je vous dis, l'église a de la puissance. Vous ne le savez pas, l'église a de la puissance. Retournez dans le livre de l'Apocalypse. Retournez. Vous êtes d'accord avec moi que les sept chandeliers sont l'église. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non ? Alors, allez-y dans l'Apocalypse, chapitre 11. L'Esprit m'a dit clairement, en scène sous l'église. 11, verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Vous êtes d'accord avec moi ? Verset 6. Lisons-le tous ensemble. 1, 2, 3. Lisons-le. Ils nous ont le droit de la puissance et de l'Apocalypse, après l'église de l'Apocalypse, pour l'église de leur prophétie. Dans le jour de leur prophétie. Dieu ne dit pas dans le jour de la prophétie que je leur ai donnée. Vous comprenez bien. Mais dans le jour de leur prophétie. En fin de compte, ce que Dieu est en train de dire, parce que Dieu se rappelle qu'il a dit aux chrétiens que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais ici, il dit à l'olivier et aux chandeliers, il a donné le pouvoir de fermer le ciel par les paroles de leur prophétie. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. C'est pour ça que la dernière fois, nous avons prié sur la base de cette parole. Nous avons dit que nous lions le pouvoir d'Al-Qaïda. Le pouvoir de Daesh. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de lier et de fermer le ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Mais écoutez-moi, l'église veut subir plutôt. Alors qu'ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Oui, vous avez le pouvoir de fermer le ciel. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oui ou non ? Alors pourquoi nous avons dilué l'évangile ? Pourquoi l'évangile est devenu aussi faible ? Pourquoi l'évangile ? Plus personne ne croit à l'évangile aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien, on rit de toi. Pourquoi ? Parce qu'au travail, la personne qui vole, c'est toi. Au travail, celui qui téléphone à la dernière minute. Je ne viens pas travailler parce que je suis malade. Et qui est devant la télé ou qui est parti voir quelqu'un, c'est qui ? Quelqu'un qui donne une parole. Alors, pasteur, Dieu m'a envoyé t'aider. Pasteur, je suis venu spécialement pour ça. Au bout de six mois, il n'est plus là et puis il te dit, j'ai une vision. Quel est ce Dieu qui change ta vie ? Quel est ce Dieu qui change ta vie ? Depuis que nous avons ouvert cette église, je vous ai dit quoi ? Nous voulons bâtir l'une des plus grandes oeuvres de ce qui n'est jamais existé dans le 77. Oui ou non ? Est-ce que j'ai changé de plan ? Est-ce que je suis sorti pasteur ? Je suis devenu apôtre, prophète ou tout ce que vous voulez. Il y a des gens parce que ça ne marche pas. Pasteur, ça ne marche pas. Je suis pasteur, ça ne marche pas. Je suis prophète. Alors, ça ne marche pas, prophète, ça ne marche pas. Je suis bishop. Après ça, j'ai même vu Général Bishop. Des titres. On est passé plus sur les titres. Souvent, je suis avec des pasteurs, mais je m'efface toujours. Je ne veux jamais être sous les devants, jamais être parmi les grands, ni sentir grand. Et je les vois, je les regarde. J'ai dit oui. Un jour, j'ai dit à un pasteur, à un autre prédicateur que je ne vais pas dire. J'ai dit écoute, mais tu ne me parles jamais combien tu aimes Jésus. Tu me parles de combien tu voudrais que le ministère s'étend. Tu me parles comment tu veux faire des croissages, que tu veux avoir des milliers de personnes. Mais tu ne me parles jamais de Jésus. Tu ne me parles pas de combien tu l'aimes. Je vais être passionné par ce que tu me dis. Parle-moi de Jésus. Et je me suis rendu compte que ça ne les intéresse plus de parler de Jésus. Ça les intéresse d'avoir un grand ministère. Oh, dans mon ministère, les guérisons se font. Dans mon ministère, les gens roulent par terre. Dans mon ministère, dans mon ministère. Il est où Jésus dans tout ça ? Plus jamais, et puis souvent, une fois, j'ai été dans une pastorale. Excusez-moi, moi je parle. J'aime parler. Parce qu'il faut le dire. J'étais dans une pastorale de 300 pasteurs. Et pendant qu'il y a l'adoration, les pasteurs sont en train de discuter. J'étais choqué. J'ai dit, adoration ? Les pasteurs parlent. Ils sont en train de discuter. Celui-là, regarde son portable. Après, oui, j'ai dit, mais pendant l'adoration, si vos membres étaient là pour vous voir, ils feraient la même chose avec vous. C'est l'adoration. Mettons-nous à adorer Jésus. Parlons de Jésus. Levant les mains vers Jésus. Oh, mon Dieu, mon Dieu, c'est pour ça, Église, faites attention. Ne courez pas après les grands noms. Jésus n'a jamais suscité de grands noms. Non. Vous avez vu ça où dans la Bible ? Moi, le grand Paul, apôtre de Jésus-Christ. Vous avez vu ça où ? Retournons sur le message. Revenons aux choses simples de l'Évangile. L'Évangile, il n'y a rien de plus beau que ça. Et puis, écoutez-moi, l'Évangile n'est pas basé sur un beau message. L'Évangile est basé sur une présence de Dieu derrière le message. Qui appuie le message ? Alléluia. Jésus revient pour son Église. Et comment se fait-il que l'Église est tant affaibrie ? Pourquoi il y a tant d'attaques sur l'Église ? Pourquoi tant de pasteurs souffrent ? Je veux vous dire, mes frères et mes sœurs, vous qui êtes ici, respectez certains pasteurs qui font le travail dans la douleur. Des pasteurs deviennent malades, sont blessés à cause du fait qu'on est traite avec eux, qu'on est méchant avec eux. Les pasteurs, mes amis, Dieu va demander compte à l'Église. Alléluia. Je vous dis, Dieu va en demander compte. Parce que, il l'a. Oh mon Dieu. Dieu aime son Église. Et parfois, je vois des hommes de Dieu qui souffrent tellement. Un pasteur me racontait dernièrement, il venait de finir le mariage de quelqu'un. Il s'était donné pour cette personne. Il avait acheté des choses, il avait célébré, fait tout, invité toute l'Église pour venir au mariage de cette personne. Et voilà que cette personne, soudainement, après, quelques jours après le mariage, abandonne le pasteur sans rien lui dire. Le pasteur avait mal au cœur, je vous dis. Il avait même engagé des gens à prêter de l'argent à cette personne. Et il s'était porté garant. Et la personne est partie comme Énoch. Le pasteur avait coupé qu'il avait été enlevé au ciel, mais pendant ce temps, il était dans une autre Église à côté. Je vais parler maintenant. Vous savez, ce n'est pas sous les bas des jolies paroles. Aujourd'hui, en tant que pasteur, j'ai beaucoup de mal à croire aux gens. Parce qu'ils ne tiennent pas leurs paroles. Aujourd'hui, ils vous aiment, mais demain, ce sont les premiers à vous détester. Et vous détestez parce que vous leur avez dit non. Oui? Dis à ton voisin, j'espère qu'il ne parle pas de toi. Vous savez, dans l'Église de Yanguichou, il y a des gens qui sont là depuis 50 ans. D'autres 40 ans. Et qui sont fidèles à l'homme de Dieu. Parce qu'ils savaient que Dieu l'avait planté quelque part. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui se déracinent. Ils sont plantés quelque part. Ils portent les racines, on les arrose bien. Et puis, tout d'un coup, ils se déracinent. Se plantent lui-même. Soyez stable. J'ai passé des années dans mon Église. Des années. Oh, l'onction n'est plus là. Oh, la parole ne me touche plus. Il n'a plus l'onction. Je vais ailleurs. Comment vous voulez que... Même le voisin que tu as témoigné avant. Tous les dimanches, tu lui disais, je vais à l'Église. Où ça ? La chapelle de la voie. Trois mois après, le voisin, il te voit dans la cour un dimanche matin. Tu n'es pas à l'Église ? Je ne vais plus là-bas. Tu es bizarre. Tu es bizarre. À cause d'un problème, tu t'en vas. Mais c'est là où Dieu va former ton caractère. C'est pour ça que Dieu te met sous une autorité pour former ton caractère. Parce que tu voudrais qu'on te dise toujours oui. Et vous savez, à l'époque, je bénis Dieu, servant de Dieu, je bénis Dieu, qu'à l'époque, lorsqu'on s'est donné au Seigneur, il n'y avait pas Internet. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, tout le monde a des messages. Tout le monde a une révélation. Et ils sont impolis avec les hommes de Dieu. Ils commencent à critiquer les hommes de Dieu. Verset un tel qui dit... Sur Internet, il y a plein de pasteurs sans Église. Des prophètes sans prophétie. Disons la parole. Éphésiens. Alléluia. J'aime quand il y a un bon silence comme ça. Mais vous savez une chose, si on ne parle pas à l'Église, on va faire des chrétiens faibles, sans caractère, des gens qui abandonnent pour un oui et pour un non. Ça fait 27 ans que je suis au Seigneur. Et au départ, on m'a dit, oui, mais lui, il a le feu, mais il va perdre le feu. Il sera comme nous, ils m'ont dit. Parce que j'étais à l'évangélisation, j'étais celui qui range les chaises, j'étais celui qui écoutait beaucoup de cassettes, j'étais celui qui regardait beaucoup de vidéos, j'étais celui qui me nourrissait, partageait des livres, achetait des livres, lisait des livres, et on m'a dit, hé, toi, tu vas perdre le feu. Aujourd'hui, j'ai certains qui nous voient sur Internet et qui disent, ah bon ? Pasteur Pierre-Yves, j'ai besoin de tes conseils. Ah ! Mais je croyais que j'allais perdre le feu. Non, mon ami, la vraie conversion. J'ai dit bien la vraie conversion parce que je suis dans une réflexion profonde. Quand je regarde le comportement de nos chrétiens d'aujourd'hui, je me demande est-ce qu'il y a une conversion derrière. Oui. Quelle importance que vous donnez à l'église du Seigneur. Jésus lui aimait le temple. Moi, j'ai dit, même si ma mère arrive à l'aéroport dimanche matin, elle ne me voit pas. Je vous dis très clairement. Ma maman arrive à l'aéroport dimanche matin, elle va attendre après le culte. Ils savent qu'il ne faut pas prendre un billet pour arriver dimanche matin à 10 heures. N'importe qui, qui que vous soyez, appelez-moi un dimanche matin à 10 heures. Dimanche matin à 10 heures, je dois être à l'église. Je peux être n'importe où dans le monde entier. Le dimanche matin à 10 heures, vous me trouvez à l'église. J'ai compris le secret de l'église. On était aux Etats-Unis l'an dernier. Dimanche matin, c'était la course. Église. On trouvait une église l'après-midi. Les enfants me disaient, il y a une église là-bas. Vérifiez s'il y a culte. Il y a culte, on y va. Aimez l'église. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est donné pour elle. Jésus s'est donné pour l'église. Les anciens, les vieux, il y a plein de vieux prédicateurs, ils se sont tellement donnés pour l'église qu'aujourd'hui, lorsque je vois qu'on bafoue l'église, je me dis, qu'est-ce que ceux-là ont compris dans l'histoire de l'église. Les Jacques Verneau, même Maurice Serulot, 82 ans, ils continuent de parcourir le monde et à prêcher l'évangile. Les Billy Graham, ces gens-là se sont donnés à l'église comme jamais. Les Charles Finney, les John Knox, les Smith Wiggleworth, des hommes qui ont bâti l'église d'aujourd'hui et qui ont démontré que la prière du juste avait une très grande efficacité. Vous savez que si tu ne marches pas dans la sainteté, la puissance n'est pas là. Dis-moi ce que tu veux, que Dieu pardonne, que Dieu est amour et que je peux faire ce que je veux. Non ! Disciplinez votre vie. Ayez du temps avec Dieu. Vous avez 24 heures. 24 heures que Dieu vous a données. Sur 24 heures, donnez-lui une heure. Ne me dites pas que je n'ai pas le temps. Les musulmans, écoutez-moi, je travaille avec des musulmans et j'étais choqué. J'étais choqué. Pendant le jour de Ramadan, il faisait chaud. La canicule. Ils travaillaient. Finissaient leur travail. Entraient chez eux, mais ne coupaient jamais leur jeûne. Et les chrétiens que j'ai dans l'église me disent « Pasteur, je travaille, je ne peux pas jeûner. » La dimension du dégré d'amour que tu as pour Dieu. Eux, ils servent un Dieu. Et ils se donnent à 100% à ce Dieu-là. Toi, tu parles puissance, power et tout ce que tu veux. Mais tu ne sais même pas jeûner. Même pas capable d'abandonner une cuillère de riz. Parce que tu travailles. Eux aussi, ils travaillent. Ceux que je travaille avec eux, ils se réveillent à 3h du matin. Et ils sont derrière un camion poubelle. Et ramassent des poubelles. C'est-à-dire tous les détritus. Ils le vident et ça sent mauvais. Je peux vous dire que ça sent mauvais. Et ils arrivent à jeûner. Toi, le chrétien. Toi, tu commences de 8h à 16h. Je ne peux pas jeûner, pasteur. Tu sais, c'est difficile. Je prends même des médicaments. Et alors ? Tu prends ton médicament, c'est tout. Pour un peu d'eau, ton médicament, c'est tout. Et tu continues de jeûner. Le Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne te dis pas de stopper ton médicament. Mais prends ton médicament. Mais écoute, mets-toi. On donne à ta chair de se soumettre. Nous voulons changer le monde. Mais écoutez-moi, souvent un païen vient chercher les chrétiens. Le dimanche. Mais viens, on va faire un barbecue au jardin de je ne sais pas où. Ok, demain on est avec vous. Comment tu veux aller lui témoigner demain de Jésus ? Venez me chercher un dimanche matin. Venez. Ou un vendredi soir. Venez me chercher. Je vous oublie. Je vous oublie parce que j'ai un rendez-vous avec le Seigneur. J'aime la maison de Dieu. J'aime ce que Jésus aimait. À l'âge de douze ans, il était capable d'abandonner Joseph et Marie et de rester dans le temple. C'est extraordinaire. Mon Jésus, non. Il était extraordinaire. Il n'a pas été jouer au baby-foot. Il n'a pas été quelque part dans une salle de bowling. Jésus est resté dans le temple. Et il n'avait que douze ans. Et c'est pour ça que je dis que dans l'église, même si tu as dix ans, onze ans, tu es capable d'aimer Dieu. Souvent, maman, papa, vous laissez vos enfants à la maison et puis vous venez vous-même à l'église. Comment vous voulez qu'ils soient influencés? Mes enfants ont grandi dans l'église. Gisleine avait accouché. Elle a accouché, je crois, vendredi, dimanche matin, elle est à l'église. Ce n'est pas parce que tu es accouché. Vous voyez quoi? Accouché, c'est une maladie? Oui. Dimanche, le premier endroit où il doit être mon enfant, ce n'est pas dans un centre commercial, à l'église. Pas étonnant que Dieu leur ouvre des portes de façon surnaturelle. Pas étonnant qu'ils ont entendu que la première chose qu'ils entendent, c'est une louange, une adoration. Ils n'ont pas entendu Tropic FM. Ils n'ont pas entendu Africa, je ne sais pas quoi. Ils ont entendu des louanges. Ils ont entendu des adorations. Alléluia. C'est quoi ces chrétiens qui... Mais je vais prêcher. J'ai dit Seigneur, Seigneur. Je prêche. Ceux qui veulent quitter l'église, quittez-le. Il n'y a pas de problème. Mais je vais dire la vérité. Alléluia. Regardez encore. Est-ce que j'ai lu Ephésiens? Je l'ai lu ou pas? Il faut me dire, pasteur, tu n'as pas lu. Ephésiens 3.15 Ou 3.14 À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Afin qu'il donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire où? À l'Église. Et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle et des siècles. Amen. Alléluia. À lui soit la gloire où ça? À l'Église. La gloire de Jésus doit retourner dans l'Église. Est-ce que quelqu'un m'entend? La puissance est là, tout est là. Mais la gloire de Jésus doit revenir dans l'Église. Alléluia. C'est extraordinaire. Tout dans le Nouveau Testament était basé sur Jésus. Tout ce qui était enseigné était basé sur Jésus. Tout ce qui était fait était basé sur Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons retourner à la parole de Dieu. Éphésiens 5.32 Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à... Allez-y avec moi s'il vous plaît. Je relis. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à... Il y a un mystère dans l'Église. L'Église détient la puissance. Mais l'Église doit fonctionner comme Dieu voudrait qu'il fonctionne. Alléluia. Non, 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 non. Dis-moi un vrai alléluia s'il te plaît. On te dit que l'Église détient la puissance. On te dit que si Jésus est là, si Jésus est là, la puissance est là. Et on te dit que l'Église détient la révélation. Et tu es là avec un Amen aussi mort. Il faut que nous comprenions que... Retournez. Retournez. Vous allez voir qui est le chef. Verset 23. 5.23. Lisons. Car le mari est le... Comme Christ est le chef... Je ne savais pas que l'Église avait un chef. Je croyais que tous en étaient sacrificateurs. Chacun faisait ce qu'il voulait. Hein ? Non ? Nous continuons. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Qui est son corps, dont il est le... Or, de même que l'Église est soumise à qui ? À qui ? Les femmes aussi doivent être soumises à l'heure ? À l'heure. En toutes choses. Certains vont dire, ah, la femme doit être soumise. Ce n'est pas l'envoyer faire la vaisselle, ça. Non, 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 non. Ce n'est pas lui prendre comme un poutchimbole. Ce n'est pas la prendre pour juste faire des enfants. Non, 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 non. La soumission dont nous parle la Bible veut dire collaboration. Hallelujah. Parce que si ta femme se sent rabaissée, si elle se sent écrasée, si elle se sent oubliée, si elle sent que ses paroles n'ont pas de valeur à vos yeux, elle sera fanée. Et après, ne pleure pas que ma femme vieillit plus avant son temps. Si ta femme vieillit avant son temps, c'est à cause de toi. Vous savez qu'il y a des femmes malheureuses dans le mariage ? Vous savez ça ? Même des femmes de pasteurs. Il y a des femmes qui n'ont même pas le droit de parler à la maison. Mais à l'église, ils arrivent. Photos. Bishop. Et les femmes n'ont pas le droit de parler. Il y a des femmes de pasteurs qui ne connaissent même pas Jean 3,16. À cause de la douleur de la maison. Ils ne lisent plus la Bible. C'est vrai. Oh Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Christ a aimé l'église. Oh là là. Et c'est livré pour elle. Verset 25. Christ a aimé l'église et c'est donné pour elle. Jésus a tellement aimé l'église. Et c'est pour ça que je dis, mais souvent on dit, mais ouais, mais ces gens-là sont des faux. C'est des voleurs. C'est de ceci, c'est de cela. Mais quand Christ regarde l'église, oh là là. Il aime l'église. Il aime l'église. Quand il aime l'église, c'est toi qu'il aime. Tu comprends ? Ce que tu fais dans les cachettes et que personne ne voit. Jésus le voit, mais il t'aime quand même. Tu comprends ce que je veux dire ? Quand tu te prends la tête, quand tu tapes quelqu'un, quand tu en as ras-le-bol, quand tu dis, Seigneur, mais je suis bon avec ça. Il te voit, il t'aime quand même. Il t'aime quand même. C'est ça qui est extraordinaire. Écoutez-moi, le Jésus que nous servons ne rejettera personne. Ne te sens pas rejeté, quelle que soit la faute que tu as faite. J'ai dit bien, quelle que soit la faute que tu as faite. C'est le moment, ce sera un matin où tu devras te donner au Seigneur parce que tu es dans son église. Et dans son église, il y a une force spirituelle qui est en train de te dire, mais reprends-toi, reprends-toi et change de direction. Alléluia. J'ai dit encore alléluia. Souvent, quand on va dans les églises, on a l'impression qu'on arrive dans un endroit où personne ne pêche. C'est vrai, quand on vous regarde, quand on regarde certains d'entre nous, on dit, cet homme-là, jamais il ne doit se mettre en colère. C'est sûr. Et puis tu le vois au volant de la voiture, quelqu'un veut une queue de poisson. Et bop, 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 bop. Ne vous fiez pas à l'église, au visage. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça que j'aime les gens vrais. Il ne faut pas essayer de faire du cinéma, je suis spirituel, non. Il y a des gens même qui ne veulent même pas rire parce que rire n'est pas spirituel. Écoutez-moi, Dieu vous a fait avec le rire. Le rire vous mettra toujours en bonne santé. Apprenez à rire ensemble. Ma soeur, yo ! Tu peux passer et puis dire, ma soeur, yo, ha ! Yo, ha ! Yo ! Et cela ne change rien. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Plutôt que... Mes frères et mes soeurs, en ce dimanche matin, Alors que nous approchons les midi moins cinq, Le Seigneur est formidable. Il n'a jamais changé. Et puis les autres disent, Amen. Soyez libres. Vous avez vu un oiseau sortir ce matin et dire, moi, aujourd'hui, je ne siffle pas, j'en ai assez. Ou un chien sortir et dire, moi, aujourd'hui, là, dimanche matin, je n'aboie pas. Non, c'est sa nature, il aboie. Vous savez, c'est le fait d'être coincé qui fait de nous des chrétiens malheureux. Alléluia. Quelqu'un va bien ? Mais vous pouvez m'en vouloir, il n'y a pas de problème. Écoutez, j'en ai tellement vu qu'aujourd'hui, si c'est encore quelqu'un qui m'en veut, il n'y a pas de problème. Au contraire, je veux juste vous donner mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler, me dire tout ce que vous voulez. Pasteur, tu es un mauvais, mauvais prédicateur, mauvais pasteur, mauvais tout ce que vous voulez. Je vous dirai Amen, pas de problème. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 9. Alléluia. Regardez l'humilité qu'avait cet homme. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai quoi ? Parce que j'ai ? Paul se rappelle des douleurs qu'il avait, des cicatrices qu'il avait au fond de lui, qu'il avait persécuté l'église, qu'il avait fait mal à l'église. Et il disait, mais moi-même, je ne me suis pas digne d'être appelé apôtre. Vous savez, ce n'est pas, Dieu ne se souviendra pas de votre passé pour vous donner un futur plus merveilleux. Et Paul insiste ici, il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté quoi ? Mais je croyais que l'église n'appartiennait pas à Dieu. Hein ? Je croyais que l'église n'appartiennait pas à Dieu. Paul sous la route, Saul sous la route de Damas, il était en train de faire mal aux chrétiens de les brasser de leur faire du mar. Et puis brusquement, il voit et il entend une voix. Et que la voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et lui dit, mais moi, je suis en train de détruire des églises, moi. Ce n'est pas, je ne persécute personne, je détuis l'église. Et voilà que la voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. L'église, c'est Jésus. Oh ! Le corps de Christ, quand Jésus s'est livré, lorsqu'il est entré et qu'il a dit, mais détruisez ce temple et au bout de trois jours, je le rebâtirai. Ils ont cru que c'était le temple, mais Jésus parlait de son corps. Alléluia ! Même au pied de la croix, même au pied de la croix, certains lui ont dit, mais toi qui voulais rebâtir le temple, descend et rebâtir là. Alléluia ! L'église a une importance aux yeux du Seigneur. Et quand Jésus vient et il voit Pierre, et il dit, Pierre, sur cette pierre, je ferai quoi ? Je bâtirai mon... Il bâtira son église. L'église que vous voyez là, nous nous sommes rassemblés à cause du sang de Jésus-Christ. Ici, nous formons le corps de Christ. Alléluia ! Aujourd'hui, tu peux critiquer tous les prédicateurs comme tu veux. Tu peux avoir la science, la grande théologie. Tu peux être connu par qui que tu veux. Mais je te dis une chose, si tu méprises l'église du Seigneur, tu paieras un prix cher. Personne ne vous l'a dit, mais écoutez-moi, le Seigneur m'a dit, prêche sur l'église. Elle est bafouée. Vous allez sur Internet, tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde ! Mais combien d'âmes avez-vous gagné au Seigneur ? Combien de personnes avez-vous prié pour eux cette année ? Alléluia ! J'ai dit encore Alléluia ! Vous voyez, ne touchez pas au corps de Christ. Dis à ton voisin, ne touche pas au corps de Christ. Dis-lui encore, ne touche pas au corps de Christ. Prenez Matthieu, chapitre 27. Encore un mystère. Je vous dis encore un mystère. Encore un mystère. Lisez ça, vous allez voir. Matthieu, chapitre 27. D'après vous, quel verset je vais lire ? Allez-y au verset 5. Judas. Judas jeta les pièces d'argent dans ce temple et se retira et alla se pendre. Oh, réfléchissons un peu. Judas n'avait pas d'autre endroit où aller jeter l'argent qu'il avait pris pour vendre le Seigneur. Pourquoi Judas vient prendre les pièces et les jeter dans le... Ils pouvaient les jeter dans la rue. Le symbole du temple. Judas connaissait la profondeur du temple. Judas connaissait la révélation sur le temple. Parce qu'il ne l'a pas fait pour rien. L'argent qu'il a pris, il est venu, il l'a jeté dans le temple. Amen. Amen. Jésus, Judas était là quand Jésus lui a dit à Pierre. Qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ? Les autres disent, eh, tu es le charpentier. C'est toi qui as fait la table à ma grand-mère. Qui dites-vous que je suis ? Oh, Jésus, c'est toi qui as fait l'entrée de garage de l'oncle Youssef de l'autre côté. Et puis, tu tournes bien à Pierre. Qui dites-vous que je suis ? Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Oh, Jésus dit, mais Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. Wow. Et puis, après, il dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alléluia. Jésus savait tout cela. Judas était là, cet enseignement. Et c'est pour ça que quand il va, il va dans le temple. Parce que, écoutez-moi, si Satan connaissait la direction du temple, celui qui avait été enseigné par Jésus connaissait aussi la direction du temple. Le temple a de la valeur. J'ai dit, le temple a de la valeur. Je vous dis, le temple a de la valeur. Alléluia. J'ai dit, alléluia. La Bible le dit ceci encore. Si un frère est malade, qu'il appelle les anciens de ? Église. Les anciens d'où ? Église. Il n'a pas dit d'appeler les anciens combattants. Non. 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 Et il leur a donné un pouvoir. Oui. Parce que, écoutez-moi bien. Dans Ephésia 4.12, il est dit que les sectes ministères ont été donnés pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. J'ai dit encore alléluia. Pourquoi il n'a pas dit, prenez les anciens de la ville ? Vous êtes d'accord avec moi ? Ou les anciens de ta famille ? Ou le vieux du village ? Non. Il dit, prends les anciens de l'église. L'église est une institution basée par Dieu. Établie par le Seigneur. Et ayant le pouvoir de fermer le ciel. Oui. C'est pour ça que l'église ne marie pas. L'église bénit les mariages. L'église bénit les mariages. Je me souviens que nous avons été bénis à notre mariage par un prédicateur qui n'était inattendu. Et quand j'ai la vidéo à la maison, cet homme commence à déclarer des choses sur nos vies. Et des choses que je commence à vivre. Dans votre mariage, faites en sorte qu'il y ait un bon pasteur qui déclare des choses sur votre vie. Trouvez vraiment un bon pasteur. Tout le monde va bien ? J'ai dit, est-ce que tout le monde va bien ? Gloire au Seigneur. Alors, on va continuer à lire les Écritures. Va dans l'acte chapitre 9, verset 31. Acte 9, verset 31. Il est dit quoi ici ? Lisez-le à haute voix. Lisez-le à haute voix. Alléluia. L'Église était en paix et dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Seigneur. Notre Église grandira lorsque la crainte de Dieu viendra. Lorsque la crainte de Dieu sera là. Il n'est pas bon d'être à l'Église juste avant des visages ressemblant à un visage de chrétien. Dieu ne veut pas ton visage, il veut ton cœur. Dis Alléluia. J'ai dit Dieu ne veut pas ton visage, il veut ton cœur. Si nous voulons que l'Église grandisse par l'accroissement du Saint-Esprit, il faut respecter le Saint-Esprit. Alors, je vais énumérer des choses que je pensais que tout le monde savait, mais que beaucoup ne le savent pas. Un chrétien ne dit pas de vulgarité. Un chrétien ne prend pas des blagues qui parlent de sexe. Je pensais que tout le monde savait ça, mais ce n'est pas vrai. J'ai constaté que ce n'est pas vrai. Un chrétien ne regarde pas des livres pornos. Et il n'y a pas de chrétien sous l'art. Oui. Alléluia. Et encore, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Un chrétien ne regarde pas la femme des autres. Ou le mari des autres. Je croyais que c'était normal pour tout le monde, mais tout le monde ne sait pas ça. Quelqu'un est marié, tu tournes ta tête et tu traces ta route. Et n'écoutez pas ces hommes qui te disent « Oui, mais quand je l'ai connu, je ne t'avais pas encore vu, je m'étais trompé. » Dis-lui, si tu t'es trompé une fois, tu viens encore de te tromper une deuxième fois en me disant ce que tu me dis. Vous m'entendez ? Pas de vulgarité. La Bible dit que c'est ceux qui sortent de l'homme qui le souillent. L'Église était en paix. Oh, je prie que Dieu fasse cela ici. Que notre Église soit en paix. Dans tous maux et dans tout le 77, dans toute la région parisienne. Et je prie que l'Église, que la crainte de Dieu s'installe. Alors là, on verra Dieu se manifester. J'ai aussi encore une chose à dire. Un chrétien ne se bagarre pas. Il peut se défendre, mais il ne se bagarre pas. Vous le savez ça ? Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Si la police t'arrête, tu as houlé à 120. Tu sais que tu as houlé à 120. On t'arrête, tu dis mais... Mais non, je crois que j'étais à 90. Et puis il entend la louange. Dieu est là. Nous voulons... Monsieur baissé sous la musique. Dieu est là. Vous savez pourquoi on vous a arrêté, monsieur ? Mais non, non. Vous ne savez pas ? Dieu est là. Nous voulons le santé. Dieu est là. Le célébrer. Dieu est là. Non. On t'a attrapé, monsieur, oui. C'est de ma faute. J'étais dans la louange et j'ai oublié. Je pensais que j'étais au ciel. Oui. Oui, mais peut-être que là il dira, mais... Vous êtes chrétien ? Et puis il te dira, moi aussi, mais faites attention. Repartez. Faites attention. Mais si tu commences à lui dire, mais non, j'étais à 40 ou à 50. Tu dis, monsieur, mais... Vous étiez à 140, monsieur. Non, 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 c'est pas moi. Dieu est là. La, 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 la. Tu n'es pas un témoignage. Tu nous fais honte. Et surtout, si tu viens de la chapelle de la foi, dis pas que tu vas à la chapelle de la foi, s'il te plaît. Alléluia. Non, 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 non. Dis pas que tu es à la chapelle de la foi, parce qu'à la chapelle de la foi, on veut être intègre. On veut être des hommes intègres. On veut, lorsque Dieu, le Père, parle du haut de son trône, qu'il puisse dire à Satan, As-tu vu mon serviteur Pierre-Yves ? Satan dit, ah oui, mais on ne peut pas approcher de l'église là parce qu'ils envoient le feu. C'est ça que nous voulons une église comme ça. Ils sont en intercession, mais je l'ai vu. Mais j'ai vu s'entrer dans la voiture, mais le temps qu'il file, mais il était déjà entré dans l'église. Ah, mais tu l'as vu quand même. Il faut que le diable parle ainsi de toi. Pas dire, as-tu vu ma servante ou mon serviteur Intel ? Oui, je l'ai vu, je l'ai mis un film, là, il a regardé ça. Je lui ai donné trois, quatre, mon gonzo, un Heineken. Il a avalé ça. Non, je l'ai vu, je le contrôle. Il ne faut pas que Dieu parle, il ne faut pas que Satan parle comme ça de nous. Il faut qu'il dise, mais, lui là, ou elle là, je lui ai envoyé un homme, il l'a envoyé balader. Je lui ai envoyé un deuxième, il l'a envoyé balader. Et puis, il y a surtout les chrétiennes qui ne savent pas attendre. Je suis amoureux, tu sais. Mais je ne peux pas résister, c'est trop fort. C'est trop fort, maîtrise ta chair. Et quand tu sens que ça monte, prends une douche. Nous représentons l'église. On dit, oui, mais un petit bisou, ça peut aller. Tu es à la chapelle de la foi. Si quelqu'un veut t'embrasser, dis-lui, viens voir le pasteur, embrasse-le d'abord. Envoyez-les-moi. Envoyez-les-moi, je dis. Il vous plaît, tu me plais, tu sais que tu es mignonne et tout. Oui, tu peux aller voir mon pasteur. Rendez-vous lundi 17h à l'église de la chapelle de la foi. Si c'est un homme, il viendra me le dire. Moi, je vais lui dire, viens ici, viens, 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 viens. T'as vu le poteau là, embrasse-le. Embrasse-le, poteau. On veut des jolis mariages. Des jeunes femmes qui n'auront pas de problème demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si tu as embrassé tout le train ou tout le bus, le jour où tu vas trouver celui qui est bon, il dira, mais c'est quoi ça? Beaucoup de personnes vivent un mauvais mariage. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont traînés toute leur jeunesse. Oui, mais ma copine, elle a un copain. Mais laisse-la. Laissez-la. Ta copine a un copain, ce n'est pas un problème. Toi, ne te livre pas. Attends. Attends, préserve-toi. Oh, je peux te dire que lorsque tu auras ton temps de mariage, et puis on va commencer à célébrer ton mariage, et que tu vas commencer à entrer dans l'église, et puis on va demander à la gloire de Dieu de se répandre sur toi, et puis là, tu la verras, tu verras ta femme ou ton époux avec le plus beau visage, et puis tu diras, mais je veux le découvrir, et puis oh! Mais si tout le monde t'a eu. Je peux aller plus loin. Si tout le monde a une culotte à toi dans son coffre de voiture. Oui? Ce n'est pas normal, tu es chrétien, tu fais partie de l'église. Bonjour. Écoutez-moi bien. J'ai vu tellement de chrétiens être dans n'importe quoi sous prétexte que Dieu pardonne tout. Tu fais partie de l'église. L'église marchait dans la crainte de Dieu. Elle s'accroissait avec l'assistance du Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui, on veut juste avoir des beaux discours de l'évangile, des prédications où tu seras riche, où tu seras un milliardaire, mais si tu es un milliardaire qui ne vit pas dans la sainteté, tu iras en enfer! Nous les pasteurs, nous avons une lourde responsabilité. C'est pour ça que je dis, les gens peuvent partir. Vous pouvez partir de l'église, c'est moi qui vous le dis. Notez la date. Mais je vais dire la vérité. Parce que je ne vais pas rater le ciel à cause du fait que je veux vous garder assis sous un banc. Non. Partez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis. Mais aussi longtemps que tu aimes la vérité, tu resteras là. Et Jésus a dit, la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Alléluia. Je sais, on n'aime pas ce genre de prédication. Ce n'est pas excitant. Mais moi, j'aime ça parce que je dois me préserver. Avant-hier, j'étais avec un homme d'affaires. Avant-hier ou hier? Hier. Hier, j'étais avec un homme d'affaires. Il me disait, Pasteur, ça fait dix ans que je suis séparé de corps de ma femme. Je n'ai touché à aucune femme depuis. Dix ans. Il dit, nous vivons dans la même maison. Elle a décidé de prendre un autre chemin. Mais je me garde sain. Et c'est l'homme qui peut tout avoir. Il m'a dit, Pasteur, j'ai des appartements un peu partout. J'ai ci, j'ai ça. Il m'a dit, en région parisienne, ma femme était l'une des premières à rouler une 4x4. Et lorsqu'elle a vu quelqu'un avec une 4x4, elle m'a dit, je ne touche plus à cette 4x4. dix ans. Et il m'a dit, Pasteur, la sainteté. Oh. Dis avec moi que Dieu m'aide à rester saint. Dis-le encore que Dieu m'aide à rester saint. Vous savez que dans la Bible, il est écrit, sans la sanctification, d'une ne verra le Seigneur. Et parfois, nous pouvons penser que Dieu pardonne tout. Mais nous baffons le corps de Christ en n'ayant pas la crainte de Dieu. et parfois, Sous-titrage ST' 501